Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confinés confortablement. Une petite vidéo pour répondre à plusieurs questions que vous m'avez posées sur la chaîne dans les commentaires, que je dis tous et je vous remercie, sur la situation actuelle liée au coronavirus et la crise sans précédent qui est en train de traverser le secteur aérien. Alors, petit rappel, vous savez que ça a commencé par la Chine, dans lesquelles le coronavirus a imposé une restriction des déplacements et un relativement économique qui a eu pour conséquence de réduire l'activité aérienne de 80%, c'est-à-dire qu'on a eu 80% de la flotte asiatique et notamment chinoise dans un premier temps qui a été interdite de vol. Mais sur le graphique, c'est quelque chose qui a descendu et aujourd'hui on est sur un début de reprise. Donc aussi, il faut voir l'espoir, dans quelques semaines, on peut se dire que ça va recommencer à voler. Après, vous connaissez certainement le site Flightradar24, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous savez que quand un avion vole, il émet des informations au profit des contrôles aériens avec ce qu'on appelle le transpondeur, son altitude, sa vitesse, sa destination, ses directions, etc. Et donc, n'importe quel bénévole qui met un capteur sur son toit, il peut partager cette information avec le site Flightradar24 à partir du moment où il est connecté à Internet. Et donc, en gros, partout dans le monde, comme il y a des gens qui partagent cette information, vous avez la possibilité de suivre des avions en temps réel, ce qui permet de voir plusieurs choses. Déjà, vous voyez ces statistiques qui sont assez dramatiques, on a une baisse incroyable. Quand vous regardiez ce qu'il y avait en Chine comme baisse au mois de janvier, février, finalement, ça n'a pas réellement impacté le trafic mondial. Par contre, les dernières semaines, les derniers jours, là, on voit vraiment qu'on est à moins de 100 000 vols par jour, ce qui est très très faible. Et on a vraiment une chute qui est inégalée par rapport à ce qu'on a pu observer par le passé. Et quand on regarde l'autre version du site Flightradar24, c'est-à-dire les avions qui volent en temps réel, on voit un ciel européen qui est très très clair, il n'y a quasiment aucun avion en vol. Et les seuls avions qui volent sont souvent des avions cargo. Là, par contre, on est en train de ramener des masques, etc. de Chine, parce que c'est là-bas qu'il y a les usines, on est en train de déplacer du matériel militaire, du matériel des équipements sanitaires. Et également, les avions de rapatriement. Parce que vous avez à la fois des avions de rapatriement sanitaire, comme la 330 MRTT, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Et également, tous les expatriés, toutes les personnes qui étaient en vacances, toutes les personnes qui font leurs études à l'étranger, par exemple, qui ont besoin de rentrer aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de personnes, et un État n'a pas la logistique. Et c'est ça aussi qui est intéressant, dans le fait d'avoir une grande et une belle compagnie aérienne nationale, c'est que Air France, par exemple, et c'est pareil pour Air Canada, la Suisse, etc., utilise en vecteur régalien, c'est-à-dire la compagnie aérienne devient une extension des besoins diplomatiques pour pouvoir rapatrier tous les Français sur le territoire national, mais c'est pareil pour la Belgique et tous les autres pays. Donc ça, c'est super important. Aujourd'hui, ne volent quasiment plus que des avions de rapatriement et des avions de transport de matériel. Et donc, vu que les avions sont tous au sol, sont tous clés au sol, forcément, de la même manière, les aéroports sont devenus sous-utilisés, et donc vous avez un certain nombre d'aéroports qui ferment les terminaux, voire même, vous avez par exemple l'aéroport d'Orly qui va fermer, puisque vous avez Roissy de l'autre côté qui continue à fonctionner. Orly reste ouvert s'il y a un déroutement, par exemple, médical, donc il y a encore des contrôles aériens qui sont présents, mais d'une manière générale, l'aéroport va fermer, et tous les vols sont rebasculés sur Roissy. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, les taxiways, donc c'est là où les avions roulent, et également les pistes, pour certaines, vont être réservées aux parkings des avions, parce que tous les grands aéroports sont en train de devenir des parkings, Toulouse, Bordeaux, Saint-Etienne, etc. Vous en avez aujourd'hui partout, parce que les avions sont tous au sol. Vous avez eu d'ailleurs des petites tensions sur le début, parce que les aéroports ont voulu, dans un premier temps, continuer à faire payer les redevances aéroportuaires normales qui sont dues quand un avion est au parking, mais évidemment, dans les conditions actuelles, les compagnies aériennes ayant un petit peu la corde au cou, ce n'était pas trop le moment de les enfoncer encore plus, et donc il y a des accords qui semblent avoir été trouvés. Et donc l'objectif pour les compagnies aériennes, quand elles ont cloué leurs avions au sol, c'est évidemment de réduire les frais. D'abord les frais de pétrole, qui représentent à peu près un tiers du chiffre d'affaires, là forcément ça ne vole plus, donc il n'y a plus de pétrole. Par contre, il reste encore les salaires sur quelques jours, en attendant qu'il y ait par exemple les procédures de chômage partiel qui se mettent en œuvre pour prendre le relais. Néanmoins, vous avez toujours des frais qui sont liés au remboursement, le crédit de l'avion quand il a été acheté, ou alors au loyer quand c'est des avions qui ont été loués, ce qui est le cas dans certaines compagnies. Alors ensuite, il y a d'autres frais qui vont rester, et notamment les frais de maintenance, même sur les avions qui sont au sol, et c'est sur ça justement qu'on va parler. Parce qu'un avion, il ne suffit pas de le mettre au parking, un avion, quand on le met de côté, il va s'user. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un avion va s'user plus rapidement quand il ne bouge pas, quand il n'est pas utilisé, que s'il avait continué à voler fonctionnement normalement. Donc la première chose, c'est de rendre l'avion le plus étanche possible. Et ça, c'est quelque chose qui est assez régulier, dans des proportions un petit peu moindres. Mais en gros, on va boucher toutes les obturations, toutes les petites sorties, tous les petits capteurs, capteurs de pression, capteurs de température, les tubes pitot. Et donc tous ces petits trous, on va mettre soit du scotch autour pour pouvoir le protéger, soit directement des encoches sur les tubes pitot. Ça, c'est évidemment ce qui est visible. Les moteurs, on va protéger les moteurs. On va, tout le système de pressurisation, par exemple avec l'outflow valve, qui se trouve en dessous de la queue. Il y a également, évidemment, les portes, qui vont être scellées. Donc l'objectif, c'est vraiment de rendre l'avion le plus hermétique possible. Ça, c'est des choses qui sont relativement banales. Et l'avion, on va essayer de le stocker dans des conditions qui vont être les meilleures possibles. Vous avez, alors ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus militaire, mais on met les avions sous cocon. Par exemple, quand un avion va être très peu utilisé, ou alors on attend, par exemple, une mise à jour qui va avoir lieu dans quelques mois ou quelques années, on peut mettre l'avion dans un cocon, qui est en fait une sorte de hangar, qui est avec une pression stable, une hygrométrie, un degré d'humidité qui est constant, une température qui va être idéale. Et dans ces conditions-là, l'avion ne va pas s'user. Pour les avions civils, vous avez à peu près la même chose, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on craint ? On craint le froid extrême, on craint la pluie, on craint l'humidité, on craint la grêle, on craint les insectes qui pourraient même venir faire un petit nid dans les petits trous. Et donc, on a des environnements qui sont parfaits, soit sous cocon, mais aussi, par exemple, le désert du Nevada. Et donc, vous avez toutes les compagnies nord-américaines qui sont aujourd'hui en train d'envoyer un maximum d'avions dans ce désert, dans des espaces qui sont spécifiquement dédiés, parce que vous avez en gros une piste, mais simplement la piste de l'aéroport, et vous n'avez pas de terminale pour les passagers. Vous avez la piste, et en gros, c'est un grand parking géant autour dans lequel vous avez des centaines d'avions qui vont s'accumuler. Les militaires ont leur propre parking également dans ce style-là, et les avions vont pouvoir rester à l'abri, à l'arrêt, le temps de repartir plus facilement derrière, parce qu'encore une fois, ils vont s'user plus facilement. Dans certains cas, les avions deviennent des stocks de pièces détachées, voire même ils sont abandonnés, et là, ça devient un cimetière d'aviation. Et donc, on mélange comme ça des grands avions avec des petits avions, avec des avions de chasse, comme vous pouvez le voir sur les images. Alors, j'en ai parlé, il y a évidemment le rendre à l'avion le plus étanche possible, ça, c'est pour le protéger, mais vous avez certains équipements qui vont s'user de manière accélérée. Par exemple, les batteries vont se vider, vous avez tout ce qui est de la pression, donc les pneus, les circuits hydrauliques, le système d'amortisseur qui se trouve au niveau des trains d'atterrissage, tout ça, si on le sollicite en continu pendant des jours et des jours, ça va s'user. D'ailleurs, même les roues, il ne faut pas qu'on garde l'avion en position fixe, parce qu'en fait, la roue pourrait s'aplatir avec le point en continu. Donc, on est obligé de déplacer un petit peu l'avion de temps en temps pour éviter d'avoir des roues qui finissent par être carrées et plates sur le dessous. Ensuite, vous avez tous les réservoirs, évidemment, les réservoirs d'eau, les réservoirs de carburant, l'hydraulique, etc. Parce que déjà, ça peut se polluer, mais ça contribue à corroder par l'intérieur les réservoirs. Je ne parle même pas de l'eau des toilettes ou de l'eau qui va utiliser l'eau potable. Mais tout ça, on va essayer de drainer au maximum. Vous avez également les extincteurs, les extincteurs qui vont certainement perdre en efficacité. Donc, les extincteurs, vous savez, on en a dans les réacteurs, on en a dans la queue à l'arrière et on a des extincteurs manuels dans l'avion. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir changer la prochaine fois qu'on va allumer l'avion parce que ça ne va plus fonctionner correctement. C'est un entretien qui est très spécifique. Et vous avez évidemment toutes les parties mobiles, donc tout ce qui est huilé. Vous allez, toutes les parties qui devraient avoir de l'huile en tournant, en fait, elles vont perdre leur huile et donc il y a des endroits qui vont s'assécher, je pense notamment aux moteurs. Et de la même manière, sur les moteurs, vous avez l'axe, par exemple, de l'ATR, les turbopropulseurs, les avions à hélice. L'axe, si on le sollicite trop dans la même position, il peut s'abîmer. Donc en fait, on va faire tourner l'hélice pour ne pas solliciter tout le temps le même endroit. Ça permet d'alterner un petit peu les zones. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'user un petit peu plus rapidement. Et ensuite, on va définir un niveau d'arrêt. Vous avez la possibilité d'arrêter des avions pour quelques jours, quand il y a, par exemple, une grève ou quelque chose qui est très ponctuel ou quelques semaines. Mais là, vous savez que vous êtes sur une période d'inactivité qui va être courte. Et dans ce cas-là, l'autre exemple, d'ailleurs, c'est le Boeing 737 MAX. Boeing pensait que son avion allait revoler très rapidement. Et toutes les semaines, il pensait que c'était repoussé de 2-3 semaines. Là, on sait maintenant que depuis mars 2019, l'avion ne revole pas. Mais Boeing avait mis en place les procédures de maintenance qui permettaient à la flotte de repartir en claquant des doigts très rapidement. Et pour cela, il fallait démarrer l'avion plusieurs fois par semaine. C'est-à-dire lancer les circuits hydrauliques, lancer les moteurs, lancer la climatisation, lancer les circuits, démarrer l'avion. Et comme ça, toutes les semaines, tous les 2-3 jours, il y avait certains circuits qu'il fallait allumer sur les 300-500 avions qui étaient dans le monde. Maintenant, a posteriori, on sait bien que l'avion était en interdit de vol pendant un an. Ça a été un choix qui ne s'est pas révélé judicieux, qui a coûté plus d'argent que s'ils avaient mis l'avion à l'arrêt pour une longue période. Mais quand ils l'ont fait, évidemment, ils ne le savaient pas. Parce que vous avez dans le Aircraft Maintenance Manuelle, dans le chapitre 10, vous avez une classification en gros quand on arrête l'avion pour moins d'un mois, pour plus de 30 jours ou pour plus de 60 jours. Et clairement, plus la période d'inactivité va être longue et plus on a une quantité de choses à faire qui va être importante pour le protéger. Et puis, alors là, évidemment, on sait qu'on ne revolera pas avant le mois de juin, voire juillet, parce que ça va redémarrer peut-être doucement. et c'est pour ça que ces avions, on les stocke pour une période qui va être longue. Et donc, c'est pour ça que vous voyez des bâches qui sont imposantes, qui sont de protection des avions, qui sont de protection des orifices, parce qu'on est parti sur une activité qui va être longue. Avant ça, avant cette activité, donc là, les équipes de maintenance, aujourd'hui, elles travaillent vraiment d'arrache-pied, elles ont énormément de travail, parce que vous avez drainé tous les fluides, vous avez même des substances qu'on peut mettre, même y compris sur la peinture, pour essayer de protéger l'avion, des sortes de cires qui vont un petit peu le protéger. Il faut extraire les extincteurs, il faut extraire toutes les bonbonnes d'oxygène, toutes ces choses-là qui pourraient s'abîmer. Et donc, vous avez vraiment tout un tas de maintenances qui sont obligatoires, qui sont maintenant, et qui prennent beaucoup de temps et beaucoup de travail. Alors, les avions vont être repos, néanmoins, peut-être que les compagnies vont en profiter aussi pour faire certaines choses qu'il y avait prévu de faire dans les prochains mois et qu'il y aurait une nécessité d'arrêter l'avion à ce moment-là. On peut penser par exemple à la rénovation de certaines cabines. On sait également qu'il y a des avions qui sont en train d'être équipés du Wi-Fi, donc c'est peut-être l'occasion de le faire aussi en accéléré en ce moment. On a deux mois où les avions vont être arrêtés. Voilà, donc là, j'essaie de trouver un petit argument positif pour dire que voilà, on profite de ce moment, mais évidemment, c'est une période qui est excessivement difficile. On ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que ce soit rapide. Évidemment que les avions recommencent à voler. Les compagnies serrent les dents. Elles essayent d'attendre la période qui va arriver dans laquelle ils vont pouvoir recommencer à voler. Elles ont quand même besoin de cash. Un petit conseil que je vous donne, notamment, il y a plein de compagnies qui sont en train de faire des promos. Je vous donne l'exemple d'EasyJet. La totalité des vols de l'hiver sont déjà en vente, alors que normalement, ça arrive un petit peu plus tard dans l'année. Et les vols qui auront lieu cet hiver, c'est-à-dire entre fin octobre et février et mars, sont tous au prix maximum de 39 euros. Donc si vous voulez aller faire un petit tour à Lanzarote au mois de novembre, aller retrouver un petit peu de soleil, ça coûtera 39 euros le trajet. Enfin, 79 euros du coup à aller-retour, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc regardez aussi, en ce moment, c'est peut-être le moment d'acheter des avions, d'acheter des billets, des voyages. Les avions sont clos au sol, mais les compagnies, elles ont besoin d'argent, donc elles bradent un petit peu les billets pour pouvoir repartir du bon pied quand les avions repartiront. Donc, d'ici quelques mois, il y aura des procédures de maintenance qui seront lourdes parce qu'encore une fois, un avion qui a été arrêté a besoin de plus de travail de maintenance qu'un avion qui aurait continué à voler et j'ai, a priori, je vais peut-être pouvoir suivre une opération de ce type-là dans quelques semaines quand, on l'espère le plus vite possible, des avions pourront recommencer à voler à la fin du confinement. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter sur tous les médias sociaux, il y a pas mal de gens qui m'écrivent aussi sur Instagram pour être en privé donc c'est toujours sympa. Restez confinés, prenez soin de vous, faites du sport, faites de la muscu, c'est le moment ou jamais de faire ça à la maison. Voilà, et puis à très bientôt, on a encore quelques vidéos en préparation, vous allez voir parce que j'ai du retard, j'ai fait plein de tournages depuis le mois de novembre, décembre, même que j'avais pas encore eu le temps de faire donc c'est le moment, on va s'amuser ensemble encore quelques jours. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada